... Bien, mesdames, messieurs, nous allons parler français. J'ai déjà dit hier que quand il n'y a que des français ou francophones sur le podium, on ne peut que parler français sous peine d'être ridicule. Alors là, on est ridicule à deux, mais à trois, voilà. Même avec des français qui parlent bien anglais ou très bien anglais, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Bon, alors, maintenant, cette session est consacrée au problème du climat et de l'environnement, un thème obligé. Et je remercie très vivement Laurent Fabius et Patrick Pouillonnet d'être parmi nous, qui, tous les deux, ont participé plusieurs fois à la WUPC, à la World Policy Conference. Alors, je crois que le point de départ de la conversation qui va suivre c'est que sur le phénomène même du réchauffement climatique, sur l'urgence des problèmes, tout le monde est d'accord. Donc, il ne s'agit pas de débattre là-dessus, sauf peut-être sur certains points mineurs, mais le problème lui-même, il est parfaitement reconnu, identifié, etc. La question, c'est la question de gouvernance. Que peut-on faire ? Qu'est-ce que la communauté internationale peut vraiment faire de manière efficace ? La COP 21 a été, à certains égards, un immense succès diplomatique, dont le crédit revient à Laurent Fabius et à ses équipes, qui ont fait un travail absolument extraordinaire, mais on voit bien que la suite est difficile. Et par ailleurs, ce sont en grande partie les industriels qui doivent réaliser le nécessaire pour que l'on puisse lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a deux perspectives qui partent d'un point initial commun, avec une vision commune, mais en ce qui concerne la mise en œuvre, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu la perspective de la conversation qui va suivre. Et je vais donc passer la parole à Laurent Fabius pour une dizaine de minutes chacun. Laurent Fabius puis Patrick Pouyannet. Puis nous aurons ensuite un petit échange, comme d'habitude. Laurent, j'ai le plaisir et l'honneur, comme on dit, de vous passer la parole. Je crois qu'il n'y a pas besoin de rien. Tout fonctionne tout seul. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci, cher Thierry, pour votre accueil et pour l'organisation de cette conférence, qui est toujours une grande réussite. Alors, comme je vais être amené, dans la suite de la conversation, certainement à dire des choses inquiétantes et... Oui, inquiétantes. Je voudrais commencer par deux ou trois bonnes nouvelles, même si elles datent un peu. Quand on compare la situation actuelle avec ce qui existait il y a seulement une dizaine d'années, et une première bonne nouvelle, c'est que tous les gens censés reconnaissent le problème et sont d'accord avec les données scientifiques du problème. Quand je dis tous les gens censés, évidemment, ça n'englobe pas tout le monde, mais je crois que... Et il y a des gens moins censés et qui ont des positions importantes. Mais nous aurions eu cette discussion il y a 10 ans, il y a 15 ans. Un certain nombre auraient dit non, le réchauffement climatique n'existe pas, ou d'autres auraient dit si, il existe, mais il n'est pas dû à l'origine humaine. Maintenant, tout ça, je considère que, scientifiquement, c'est derrière nous. Ça, c'est quand même une nouvelle très importante et qui a été déterminante dans la possibilité de tenir la COP21 et de la faire réussir. La deuxième bonne nouvelle, c'est précisément cette COP21 qui a fixé, puisque tous les pays du monde s'y sont engagés, quels étaient les objectifs. Bon, ils sont plusieurs. Mais ce qu'on a retenu, c'est ne pas dépasser une augmentation de 1,5 degré, voire 2 degrés à l'horizon 2100 par rapport à l'horizon pré-industriel, c'est-à-dire les années 1890-1900. Donc, les degrés. Deuxièmement, que chaque pays s'engage et que ces engagements soient périodiquement renouvelés et qu'ils aillent vers le haut, comme on dit en bon français, « upwards ». Et troisièmement, là, ça s'est ajouté petit à petit, qu'à l'horizon 2050, il y ait ce qu'on appelle une neutralité carbone. Bon. Donc, les objectifs, ils sont fixés. Et tout le problème, maintenant, est un problème d'implémentation, d'application. La troisième nouvelle positive, c'est que dans une large partie de l'opinion mondiale, ces objectifs sont partagés, même si c'est davantage sensible auprès de l'opinion dans des pays riches que là où il y a encore beaucoup de monde à sortir de la pauvreté. Donc, il y a un accord assez large de l'opinion. Et dans le monde des entreprises, même si toutes les entreprises, les dirigeants de prises ne sont pas encore tous convaincus, il y a quand même une prise de conscience et une évolution assez importante. Et puis, dernière nouvelle positive, il y a une évolution technologique qui fait que les énergies renouvelables, qui sont quand même un des grands éléments de la solution, coûtent moins cher qu'avant. il y a des progrès technologiques. Donc, tout ça est à mettre du côté positif. mais, 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 et le mais est avec un grand M, tout cela n'empêche pas que par rapport à ces objectifs qui sont maintenant acceptés par tout le monde, notamment en théorie, nous ne sommes pas du tout dans les clous. Pas du tout. Le problème, vous le savez, ce sont les émissions de CO2 et les émissions de CO2 qui devaient commencer à s'inverser ne s'inversent pas. Et les travaux récents du GIEC, le groupement des experts internationaux, a montré que nous n'allons pas du tout sur la pente actuelle vers les plus un degré et demi, ni vers les deux degrés, mais, selon les modèles, beaucoup plus vers quelque chose qui se situe entre 3 et 4 degrés de plus, et dans certains modèles, avec des phénomènes d'emballement jusqu'à 6 et 7 degrés, ce qui, évidemment, a des conséquences apocalyptiques que je n'ai pas besoin, devant ce public averti, de décrire. Et donc, la situation est effroyablement inquiétante. Alors, quand on a dit ça, quelles conséquences en tirer pour inverser la dot ? Faire qu'on aille vers, non pas le maintien de la planète, la planète, elle continuera d'exister, même si elle est défigurée, abîmée, mais vers des conditions de vie décentes pour une partie très majoritaire, pour toute l'humanité. Alors que l'un des traits du dérèglement climatique, c'est qu'il frappe d'abord les populations les plus précaires. Bon, je dirais, pour rester dans mon temps de parole, qu'il faut agir dans tous les domaines, qu'il faut faire agir tous les acteurs et qu'il faut utiliser tous les outils. Agir dans tous les domaines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, on pense tout de suite à l'énergie, et on en parlera, bien sûr, mais ça signifie aussi l'agriculture, ça signifie très largement l'industrie, ça signifie les transports, ça signifie l'urbanisme. Tous les secteurs sont concernés. Car plus on travaille en matière d'environnement, plus on constate que, à la différence de ce qu'on pensait il y a quelques années, il n'y a pas de secteur en matière d'environnement. Tout est interconnecté. La dégradation du climat va de pair avec la dégradation de la biodiversité, et inversement. Et donc, il faut agir dans tous les domaines pour arriver à faire baisser les émissions de CO2. Ayant à l'esprit que les émissions de CO2 ont cette caractéristique, qu'une fois que vous avez émis du CO2 dans l'atmosphère, il ne redescend pas, en tout cas pas rapidement. Il y reste des années, voire des décennies. Ce n'est pas la même chose pour le CO2, pour le méthane, etc. Mais gardons à l'idée qu'il y a un moment où on ne peut plus revenir en arrière, excepté les techniques de captation du carbone, mais qui sont encore assez largement rudimentaires. Donc, il faut agir dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est à l'écart. Deuxièmement, il faut faire agir tous les acteurs. Alors, vous avez raison de citer les gouvernements qui ont une responsabilité éminente parce que la charge des gouvernements, c'est tout de même de travailler normalement pour l'intérêt général à la fois de leur pays et plus largement. Et par rapport à ce qui avait été décidé en 2015 à Paris, un certain nombre de gouvernements désormais manquent à l'appel. C'est là où la responsabilité, je suis obligé d'appeler un chat, du président américain est éminente et à certains égards écrasante. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les personnes au demeurant tout à fait respectables qui, au moment où Donald Trump a pris sa décision de se retirer, ont dit que ça n'a pas d'importance parce que les sociétés américaines, les universités américaines, les villes américaines... Si, c'est très important. D'abord parce que la décision du principal dirigeant de la principale puissance du monde, c'est important. Mais aussi, et je le constate, je continue à suivre ces sujets parce que d'autres pays, d'autres dirigeants voyant l'évolution américaine disent, bon, pourquoi est-ce que nous, nous ferions des efforts ? Ne croyez pas qu'au moment de la COP 21, en 2015, tous les pays ont signé avec enthousiasme. Non. Seulement, il y avait l'accord qui avait été obtenu entre l'Amérique du président Obama, la Chine du président Xi Jinping, l'Inde du premier ministre maudit, l'Europe, le président français. Et à partir de ce moment-là, il était très difficile pour un pays de dire, ah, moi, non. Mais dès lors que le dirigeant, le principal dirigeant de la principale puissance du monde se retire, c'est tout à fait différent. Donc, il y a une responsabilité gouvernementale, mais aussi les acteurs des régions et des villes, mais aussi, bien sûr, les entreprises. Alors, il y a des évolutions, mais, je le dirai d'un mot, elles ne sont pas suffisamment rapides puisqu'on a affaire à une course contre la montre. Il ne s'agit pas de lui dire, eh bien, moi, dans mon couloir, je fais quelque chose qui est positif. Il s'agit de lutter contre le temps. Et actuellement, ce n'est pas un degré et demi ou deux degrés, c'est trois, trois et demi, quatre. Et puis, tous les acteurs. Et puis, tous les outils. Alors, tous les outils, ça veut dire quoi ? Là, je parle souvent du triangle que j'appelle le triangle TFJ. T, technologie. Il y a des développements technologiques sur lesquels il faut insister, insister, insister pour faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de carbone. Dans certains secteurs, ça a été fait. Pas dans tous et pas suffisamment. et notamment dans le secteur qui est le vôtre, cher ami, il y a des efforts qui sont faits pour la séquestration du carbone, etc., des techniques nouvelles qui sont utilisées. Mais, pour le moment, elles ont du mal quand même à avoir une ambition suffisante pour retirer du carbone de l'atmosphère ou faire en sorte que les émissions soient moindres. Donc, la technologie. Les finances. Il n'y a pas de projets qui peuvent se mettre en avance sans des finances. Or, là, il faut bien distinguer, notamment dans les différentes sources d'énergie. Retenez ce chiffre qui est approximativement juste. Entre le charbon, le pétrole et le gaz, l'ordre de grandeur des émissions pour des unités comparables est de 3 pour le charbon, de 2 pour la pétrole et de 1 pour le gaz. Et, en termes, non pas de flux, mais de stock, or, quand on a affaire à une problématique réelle, c'est toujours le stock qu'il faut garder, c'est le charbon et singulièrement le charbon en Asie qui est l'élément déterminant en termes d'émissions de CO2. C'est pourquoi Antonio Guterres, qui tenait récemment un sommet à New York sur ce sujet, a eu raison de dire parmi les objectifs qu'il faut maintenant respecter, pas de nouvelles centrales à charbon à partir de 2020. Si la liste actuellement prévue des centrales à charbon en Asie se réalise, on peut oublier tout ce qu'on est en train de dire. Or, qui finance ces centrales à charbon ? Essentiellement, les financements chinois, les financements japonais et un peu les financements australiens. Ça ne veut pas dire que les autres énergies ne sont pas concernées. Le pétrole est éminemment concerné, qui, dans la suite des temps, a été un émetteur et reste un émetteur de CO2 très important. Le gaz est également concerné, mais le charbon. Donc, j'ai dit tous les outils, ça veut dire les outils technologiques, les outils financiers, et, je n'insiste pas à ce niveau, mais ce qu'on appelle la tarification du carbone est la piste efficace et intelligente pour faire en sorte qu'on intègre ce que, en jargon, on appelle les externalités négatives dans les prix et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les émissions de carbone soient pénalisées, alors qu'elles sont aujourd'hui plutôt encouragées par les subventions aux énergies fossiles, et puis, les finances, et puis, la justice. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans ? La justice et la transition juste est très importante. On l'a vu en France avec l'affaire des Gilets jaunes, mais on le voit partout. En ceci, qu'il y a une liaison étroite entre le problème climatique et la question des inégalités. Et il est illusoire de penser qu'on peut, sur des peuples, prendre des décisions très importantes dans ce domaine s'il n'y a pas des accompagnements sociaux et des accompagnements régionaux. Et donc, la question de la transition juste est tout à fait décisive. Et j'ajouterai, avant de terminer, parmi les outils à mettre en avant, il y a aussi l'outil du droit qui, pour le moment, a été peu utilisé. Vous me direz, mais comment se fait-il que tous les pays du monde aient signé votre accord de Paris et qu'ils ne le respectent pas ? Il y a quand même un problème juridique qui se pose. De la même façon qu'il y a 50, 60 ans, on a édicté un certain nombre de dispositions qui ne sont pas parfaites, mais qui ont permis d'avancer en matière de droits économiques, de droits sociaux, de droits de l'homme, de droits civiques, nous sommes en train de travailler sur des règles communes en matière d'environnement qui seraient une espèce de corpus qui permettraient d'avoir une égalisation des conditions de concurrence. et pour les États, les citoyens comme pour les entreprises, de savoir exactement quels sont les droits et devoirs de chacun en matière d'environnement. C'est ce qu'on appelle le pacte mondial pour l'environnement. C'est quelque chose de pas facile que certains États ne signeront pas mais qui nous permettraient d'avancer. Donc, tous les secteurs, tous les acteurs, c'est absolument indispensable. et j'en arrive à ma conclusion. On me dit souvent est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste ? Je ne réponds aucun de ces deux termes. Je suis volontariste. Ce qui est en cause, et je n'emploie pas des mots excessifs, c'est la capacité d'une grande partie de l'humanité à vivre dans des conditions décentes. Alors, évidemment, il y a des logiques d'entreprise et je ne voudrais pas, Patrick Pouyanné va prendre la parole, qu'on oppose deux logiques en disant, mais Patrick Pouyanné est tout à fait dans son rôle en défendant ses clients, ses actionnaires, ses investisseurs, ses salariés, et vous, M. Fabius, vous êtes dans votre rôle en défendant le droit et la vision mondiale. Non, tout ça est interpénétré. Désormais, les entreprises, il est clair qu'elles ont une responsabilité sociale et sociétale. Et nous, quand nous prenons nos décisions, nous devons aussi avoir à l'esprit, évidemment, la réalité économique. Mais, je termine par ces termes, Lévi-Strauss, sans d'ailleurs faire allusion au climat, dans Triste Tropique, a, vers la fin du livre, une phrase terrible. Il dit, le monde a commencé sans l'homme. Ce qui, historiquement, est exact. et il continuera sans lui. La question est de savoir si on donne raison à cela. Et si nous ne remportons pas cette course de vitesse, ce qui signifie, avec toutes les difficultés que cela comporte, une augmentation de nos efforts, pour un changement qui aura, bien évidemment, beaucoup d'implication dans nos modes de vue à tous, à ce moment-là, il se pourrait bien que Lévi-Strauss ait raison. Et moi, je souhaite qu'il ait tort. Bien, merci beaucoup. Alors, Laurent Fabius est volontariste, mais tel que je le connais, Patrick Pouillenet aussi est volontariste. J'ai ajouté sur mon papier volontarisme pragmatique. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Je pense que d'abord, c'est un sujet qui est éminemment complexe. D'abord, parce que c'est un sujet global. Vous parliez de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance globale de la planète. Et il y en a une. Si, il en concerne une après la Seconde Guerre. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui me frappe, une tendance à la dissoudre. C'est-à-dire qu'on veut, d'un côté, régler un problème global, complexe, où il faut unir tous les efforts. Et on voit un train global politique de fracturation, voire de démantèlement par les grandes puissances de tous les organismes, enfin, ou les fonctionnements qui ont requis sur ça régule la mondialisation et l'interdépendance. L'énergie est d'ailleurs, de ce point de vue-là, quelque chose qui est... Quand on regarde la relation entre les États et l'énergie, chaque État pense à l'énergie de façon égoïste. Chaque État considère qu'une de ses missions, c'est la sécurité des approvisionnements de son pays. Donc l'énergie, qui n'est pas la seule à la source du changement climatique, mais qui représente à peu près 60 % de la question, les solutions que chaque État veuille apporter, c'est assez borne, alors que l'on veut faire face à un problème global. L'Europe en est le parfait exemple où à la fois, on dit qu'il faut une politique européenne du climat, mais il y a 28 politiques étatiques de l'énergie et on est incapables, nous sommes incapables, d'arriver à faire progresser le concept qu'on ne pourra pas avoir une politique européenne du climat si on n'a pas une vraie politique européenne d'énergie. Et que ça veut dire quoi, une politique européenne d'énergie ? Il faut arrêter de parler diplomatiquement. Ça veut dire d'avoir une seule approche du système énergétique européen, ce que nous ne voulons pas avoir, nous, Français en tête d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième conseil, les États. Et puis après, il y a les citoyens, les consommateurs. Et où qu'ils soient dans le monde, quand on parle d'énergie, ils veulent trois choses. D'abord, ils veulent avoir accès à l'énergie. Ils veulent qu'elle soit fiable, qu'elle soit tout le temps disponible. Je ne sais pas si vous avez vu, le système électrique californien a disconnecté pendant cinq jours. Le monde s'est effondré dans un des États qui se veut les plus climato-compatibles, politiques avant-gardistes. Il y a des peuples, des pays du monde, où les gens n'ont pas accès à l'énergie. On parlait d'Afrique hier soir. Il y a un milliard d'habitants de cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité. Et on ne peut pas rêver d'un monde, en tout cas, même si, quand on lit l'accord de Paris, on peut se dire que si on veut faire un bouclage complet, je reviendrai, c'est un monstre qui doit décroître économiquement. Parce qu'une population qui croit de 7 à 9 milliards et dont on arrive à stabiliser les émissions à peu près au niveau actuel et la consommation d'énergie actuelle, on ne l'a jamais fait dans le cadre de l'humanité. C'est, je suppose, un effort d'efficacité énergétique qu'on n'a jamais vu. Et donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une hypothèse sous-jacente de croissance économique qui ne boucle pas. Enfin, je peux vous dire que je suis tout modèle qui est un peu sérieux arrive à cette conclusion. Même si on fait semblant de croire qu'on va y arriver quand même. Et donc, ils veulent accès à l'énergie. Deuxième caractéristique, les citoyens, les consommateurs veulent qu'elles soient pas chères, abordables. C'est un bien essentiel et c'est presque un dû. Et donc, la relation au prix de l'énergie est juste totalement émotionnelle, on l'a vu, même dans des pays développés. Des conchers cherchent à faire bouger le prix de l'essence. Il y a une explosion collective parce que c'est un bien essentiel. 75% des gens en France utilisent une voiture pour aller travailler tous les matins. Ils ne sont pas tous à Paris à pouvoir utiliser des systèmes multimodaux. Ce n'est pas vrai. Voilà. D'où l'explication largement dans nos territoires. Et puis, dernière chose quand même, parce qu'ils sont aussi consommateurs mais citoyens, mais les deux cerveaux ne se connectent pas complètement. Ils veulent qu'elles soient respectueuses dans l'environnement et donc le sujet climatique et on le voit, une conscience. Là où je me permettrais d'un peu mettre un bémol sur ce qu'a dit Laurent Fabius, c'est très clair que l'on voit ce phénomène de forte conscience dans les pays développés. On le voit, ce n'est plus la peine à nos jeunes. Et nos jeunes, pourquoi ? Parce qu'eux, ils se disent que dans 50 ans, ils seront là. Nous, on ne sera peut-être plus, mais ils considèrent que notre génération ne fait pas ce qu'il faut pour eux-mêmes. Donc les jeunes manifestent, le disent fortement. Pour être honnête, moi qui passe mon temps à voyager dans les deux mondes, le monde des pays développés et le monde, je dirais, des pays en développement ou émergents qui sont déjà émergés, la conscience est quand même beaucoup moins forte du sujet climatique. Il y a un sujet d'environnement qui est le sujet de qualité de l'air dans les grandes villes indiennes, chinoises. Il se trouve que les solutions peuvent se rejoindre, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet que le problème global, même si certaines des solutions peuvent se rejoindre, pas toutes. Mais la question dans cette partie du monde-là, et c'était d'ailleurs tout le débat diplomatique qui est sous-jacent à l'accord de Paris, c'est que leur priorité, c'est quand même le développement, c'est de sortir leur population de la pauvreté. Et là où ça se rejoint, pour reprendre ce qui se passe qui est un peu incroyable, parce que d'un côté, on réunit tous les leaders du monde à New York pour déclamer et chanter tous ensemble un degré 5, un degré 5, un degré 5, et pendant ce temps-là, l'année dernière, les investissements dans le charbon sur la planète ont encore augmenté. Ça, c'est la vraie vie de la vraie planète dans laquelle nous sommes. Et pourquoi ils ont augmenté ? Parce que quand vous êtes aux Philippines, au Vietnam, au Myanmar, et que vous avez besoin d'avoir plus d'énergie, l'énergie la moins chère aujourd'hui, c'est le charbon. Et qu'en plus, vous avez effectivement des financements qui vous sont apportés par rapport à un certain de pays. Et eux, cherchent l'énergie la moins chère. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est quoi le substitut au charbon ? Ce n'est pas les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont une partie du système énergétique. Mais comme la priorité, c'est d'avoir un système énergique fiable, pérenne, qui assure la saisonnalité de la demande, qui refuse l'intermittence, il faut offrir à ces pays une alternative. Et l'alternative, c'est une des énergies fossiles, c'est le gaz. Et tant qu'on continuera à vouloir mettre tout dans le même sac en disant on veut tous débarrasser de tout, on ne construit pas un système énergétique durable et sérieux à horizon 2040-2050. Quand je dis qu'il faut du gaz, ça veut dire qu'il faut bien évidemment pour assurer une forme de neutralité, de la neutralité carbone, que l'accord de Paris d'ailleurs a dit dans la deuxième moitié du siècle, il n'a pas dit 2050, ça c'est une dérive actuelle de ceux qui ont signé cet accord collectif, et je reviendrai pourquoi d'ailleurs sur ce point-là, eh bien il faut des technologies pour éliminer les surplus. Mais le monde, croire qu'on pourrait être dans un monde sans émissions de carbone est une erreur fondamentale. ou alors il faut renoncer à beaucoup de choses. On ne sait pas faire de ciment, on ne sait pas faire d'acier sans une énergie qui s'appelle le pétrole. On ne sait pas le faire. On a besoin d'une source d'énergie essentielle dont la densité énergétique soit forte. Donc, il faut développer ces technologies-là. Pour faire tout cela, pour boucler, quand je viens de parler de charbon, quand je viens de parler d'ailleurs de neutralité, des technologies à neutralité carbone, il y en a une d'ailleurs au passage, le plus efficace, c'est d'arrêter de déforester. Le meilleur puits de carbone sur la planète, le plus efficace économiquement, c'est la forêt. Disons, la remise en état des sols dégradés de façon plus générale. Ça coûte en gros 5, 10 dollars la tonne alors qu'on n'a pas besoin de 100 dollars la tonne. Donc, ça veut dire que sur tous ces sujets-là, il faut une économie du prix du carbone. J'en suis le premier avocat. Il faut une économie du prix du carbone. Pour l'instant, c'est un vrai échec. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que certaines grandes économies ont du mal à le faire, mais on n'y arrive pas parce que fondamentalement, eh bien, si on met une économie sur le prix du carbone, ça augmente le prix de l'énergie. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des systèmes redistributifs fiscalement pour rendre aux consommateurs une partie de ce qu'on veut leur prendre pour inciter leur comportement vertueux sur l'énergie. Donc, il ne faut pas se tromper. à la fin, juste peut-être, si nous produisons du pétrole, c'est parce qu'il y a des clients. Ce n'est pas parce qu'on ne consomme pas du pétrole parce qu'il y a des entreprises qui produisent du pétrole. D'ailleurs, au passage, le pétrole, je voudrais quand même que tout le monde en soit conscient, 80% de la production du pétrole, ce sont des sociétés nationales d'État. Ce ne sont pas des sociétés privées. 80% de la production des sociétés privées sont toutes petites. Donc, même si je m'arrête, moi, de produire du pétrole, je fais 1% de la production mondiale, le pourcent aura peut-être un impact sur le prix du pétrole, mais ça n'aura aucun impact sur le fait qu'il y aura toujours du pétrole. Donc, ce sont des États, ce sont les États qui sont signataires de l'accord de Paris, ce ne sont pas les entreprises. Sur l'accord de Paris, d'ailleurs, je vois bien et je reviens sur le débat actuel qui est une espèce de... qui, d'ailleurs, à mon avis, est une erreur de dire qu'il faut accélérer, il faut accélérer, mais non, il faut faire un degré 5, il faut immédiatement être sur la trajectoire, il faut être neutre en 2050, alors qu'on sait très bien que les contributions des États, les fameuses NDC, et l'accord dynamique, Paris était un accord intelligent puisqu'il prévoit une dynamique positive, une dynamique qui permettait d'aller vers la technologie. La somme des accords des États fait 3 degrés, donc quand on dit aujourd'hui qu'on est sur une trajectoire de 3 degrés, bien sûr qu'on y est sur la trajectoire 3 degrés. Si je prends la somme de toutes les contributions des États, on y était à 3 degrés, on n'était pas à 2, ce n'est pas vrai. Par contre, les États se sont dit, dans une dynamique positive, on va continuer petit à petit à améliorer nos contributions, les technologies apparaîtront, il faut être optimiste, et je suis optimiste, donc rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui on dise qu'on ne soit pas sur la trajectoire et qu'on le découvre, on fait semblant de le découvrir. J'ajoute que si on lit le rapport du GIEC, sérieusement, et que toute la théorie scientifique sur le budget carbone, on ne peut pas être à 1,5 degrés, puisqu'à 1,5 degrés, ça veut dire qu'il faut arrêter immédiatement, net, tout de suite. Ça, c'est ce que dit le rapport du GIEC. Il dit 1,5 degrés, voilà ce qu'il faut. Donc, et la crainte que... Donc aujourd'hui, on est dans une... Il y a d'un côté un espace de prise de responsabilité, et après, il faut agir, parce que la vraie question, pour ça que je dis volontariste pragmatique, il faut agir. Et si j'avais qu'un message à faire dans ce monde de gouvernance, c'est comment faisons-nous collectivement pour arriver à arrêter d'augmenter les investissements dans le charbon tous les ans, alors qu'on sait tous que c'est la source primaire. Je vous rappelle, le charbon fait encore 27% du mix énergétique mondial. 27%. Et dans tous les scénarios, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un accord entre réunions entre les grands de ce monde ? Moi, j'aurais ravi, mais voire sortir du G7, oui, je sais, un accord de ce type-là. Et puis, le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour arrêter de déforester en net, puisque la planète continue à déforester en net. Si on était capable de préserver ces pluies de carbone et d'arrêter cette source, peut-être qu'on commencerait à voir le début d'un cheminement. Mais croire que les énergies renouvelables vont prouver le problème, d'abord, ça prendra beaucoup de temps, c'est des milliards, des trilliards de dollars, des trilliards de dollars. Et de toute manière, il y aurait, il ne faut pas se tromper, si on fait ça, ça a un impact sur le coût de l'énergie, sur le prix de l'énergie. Ce n'est pas gratuit, tout ça. Donc, il faut bien. Et tout ça, c'est la question fondamentale, à quel rythme pouvons-nous aller ? Où devons-nous aller ? Et ça, ce n'est pas simplement les leaders du monde qui peuvent le décider, c'est aussi, ça se fait avec les citoyens et les consommateurs. Et c'est ce dialogue-là qui, aujourd'hui, a du mal, d'ailleurs, citoyens et consommateurs, encore une fois, qui, des fois, ne sont pas totalement coréants entre les jeunes qui vont dans la rue, mais qui veulent aussi que l'énergie ne coûte pas cher. Voilà pour mon introduction. Bien, merci, Patrick. Alors, ce qui est très clair dans ce débat, c'est que Patrick Pouyanné met beaucoup plus que Laurent Fabius l'accent sur la responsabilité des gouvernements individuels, puisque c'est le chiffre que tu as donné, c'est quoi ? 80 % de la production mondiale de pétrole est entre les mains des États. Entre les mains des États. Bon, c'est quand même un chiffre extrêmement frappant. Et la déforestation, etc., tout ça, c'est des questions aussi d'États, les États. Et puis, donc, les États, les gouvernements et les relations internationales au sens des relations interétatiques. C'est la conception la plus classique des relations internationales plus le droit international qui, comme chacun sait, est un droit mou. Ce terme est employé couramment, d'ailleurs, et qui n'est pas, a priori, entièrement péjoratif. Voilà. Alors, Laurent, je vous ai vu souvent faire un peu la moue, distinguer, mais quand même la moue. Et donc, comment... Non, mais... Mettez l'accent sur la distinction et pas sur la moue. dans un débat, l'une des façons aimables de prendre le dessus, alors que ce n'est pas l'objet de notre discussion, c'est de schématiser un peu la position de l'autre. Il n'y a pas d'un côté le volontariste idéaliste que je serais, et de l'autre, le pragmatisme que serait l'une des trois personnes sur cette enceinte. D'ailleurs, je vous convaincrai assez facilement. Vous savez, si les personnes qui ont négocié l'accord de Paris avec des gens aussi peu pragmatiques que les Chinois, les Indiens, les Américains, les petites îles et le reste des Européens, si donc les personnes qui ont négocié l'accord de Paris étaient uniquement des idéalistes qui ne savent pas que la terre est basse, il est peu probable que l'accord de Paris eût été signé par la totalité des États du monde. Bon. Donc, nous sommes les uns et les autres, tout au moins, c'est ainsi que je conçois les choses, à la fois volontaristes et pragmatiques. Bon. Alors, là où Patrick Pouyanné a raison et ce n'est pas du tout à contraire de ce que j'ai dit, c'est le rôle central du charbon. Et c'est vrai, même si ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire, qu'il faut arriver à limiter l'usage du charbon. Un élément technique, une centrale à charbon, ça dure entre 40 et 50 ans. Et les centrales à charbon, la plupart de celles qui ont été, la moyenne de celles qui existent en Asie, leur moyenne d'âge pour le moment est de 11 ans. Donc, vous voyez ce qui reste. Et j'ai dit, dans mes propos introductifs, que si on finançait, on laissait financer toutes celles qui sont en projet, évidemment, il faut oublier tous ces objectifs. Donc, il faut que les efforts soient faits, la diplomatie, les relations économiques, les échanges commerciaux, ça sert à ça, pour faire en sorte qu'il y ait une diminution du charbon. Mais, ça ne veut pas dire pour autant, l'énergie étant absolument essentielle, qu'il peut, il doit y avoir partout, et d'ailleurs, ça pose des problèmes techniques, du gaz, du gaz, du gaz. Le gaz est, du point de vue de la production de la production de CO2, préférable, bien sûr, au charbon, bien préférable, mais, en même temps, lui-même est émetteur. Donc, la question qui est posée, et vous avez tout à fait raison de l'entendre ou de la sous-entendre, c'est la question de nos modes de développement. Et ça n'est pas, ne pas être pragmatique, que de relever cet élément-là. Il est évident qu'on n'arrivera pas à passer du trend actuel qui est redoutable à celui qui est souhaitable pour la survie de l'humanité et qui a été accepté à Paris, sans modification d'un certain nombre d'éléments de développement. Ce qu'a dit Patrick Pouyanné sur la différence de sensibilité entre les opinions, selon qu'on se trouve dans tel ou tel pays développé ou dans tel ou tel pays où l'opinion publique n'a pas grand-chose à dire, c'est sans doute statistiquement vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'appuyer sur cette considération pour dire qu'à partir du moment où l'opinion publique ne peut pas manifester, du coup, il n'y a pas de modification à opérer dans le mix énergétique parce que sinon, ce serait quand même pénaliser ces populations deux fois. En même temps, je reconnais tout à fait la difficulté. Patrick Pouyanné, qui est un observateur très attentif de ce que nous écrivons, a fait une remarque que je lis rarement, mais que, ayant moi-même tenu la plume de l'accord de Paris, j'avais faite, c'est que c'est vrai dans l'accord de Paris, la neutralité carbone est prévue en bon français « by the second half of this century ». Et il y a eu un glissement, mais qui a été accepté, ensuite, de dire en 2050. Et ce n'est pas la même chose. Simplement, il a été accepté. Et ce qui me frappe, c'est que, quand on regarde les fameuses MDC des différents pays, ils ne sont pas en ligne avec ce qu'ils ont accepté. mais je ne veux pas que notre débat soit le débat entre les gouvernants que je ne suis plus et les entreprises, mais les entreprises elles-mêmes qui ont dit, au fond, nous aurions signé l'accord de Paris ou bien nous sommes favorables aux émissions Net Zéro en 2050, lorsqu'on regarde leurs programmes, et cela vaut pour les majors de l'énergie, ça n'est pas en ligne avec un certain nombre de programmations pour des raisons de difficultés et pratiques, mais il faut qu'il y ait aussi des remises en cause générales. Dernier point, Patrick Pouillané dit, mais écoutez, ce n'est pas surprenant que la piste actuelle soit de 3 degrés puisque quand on additionnait les NDC qui ont été publiés en 2015, c'était déjà 3 degrés. Attention. Lorsque nous avons signé l'accord de Paris, nous avons dit, aujourd'hui, nous avons fait la somme des NDC et c'est 3 degrés, mais grâce au respect de l'accord et aux dispositions qu'il y a dans l'accord, l'accord, ce n'est pas du Balzac ou du Flaubert, c'est 29 articles et 140 par exemple de décision. Pratique. Lorsque nous avons fait l'accord, nous avons dit le trend actuel, c'est 3 degrés, mais grâce aux NDC qui, peu à peu, doivent être améliorés, nous allons redescendre à 2 degrés, voire à 1,5 degrés. Or, l'aspect dramatique actuel, c'est que Antonio Gutiérrez vient de réunir, il y a de cela, 2 semaines, 3 semaines, à New York, il était, vous aussi, je crois, l'ensemble des pays pour dire, eh bien, puisque c'est l'année prochaine que vous devez donner vos nouveaux engagements, donnez vos nouveaux engagements. Il y a eu 3 catégories. Il y a eu les petits états, la plupart des petits états et quelques états de taille moyenne qui ont dit, voilà, je respecte l'accord de Paris, voilà mes nouveaux engagements où, voilà, je suis déterminé à améliorer mes engagements l'année prochaine. Il y a eu une 2e catégorie, alors là, c'est à peu près 60 états qui se sont exprimés, il y a, sur 195, il y a une 2e catégorie d'états qui ne se sont pas du tout exprimés. Alors, ce sont des états aussi négligeables que les Etats-Unis, la Russie, l'Argentine, le Brésil, etc., et qui ont laissé entendre qu'il n'était absolument pas question qu'ils fassent de nouveau à l'NDC et qu'ils revalorisent la force de l'NDC. Et puis, il y a une 3e catégorie d'État de grands pays qui se sont exprimés, mais pour dire des choses qu'on savait déjà et pour ne pas rehausser leurs engagements. Donc là, on n'est plus dans le respect de l'accord de Paris et à ce moment-là, on sort de l'objectif des 2 degrés ou des 1,5 degrés et de ce qui avait prévalu pour permettre de passer du train de 3 degrés à 2 degrés et à 1,5 degrés. Et au contraire, on va plutôt vers 3,5, 4 et 4,5. Et c'est pour ça qu'il faut... Alors, évidemment, quand on dit il faut, c'est notre effort à tous. J'ai dit tous les acteurs, tous les acteurs, pas d'un côté les gouvernements qui n'auraient que leurs moyens de force pour convaincre et de l'autre les entreprises dont le seul objectif, bien sûr, M. Pouillain n'a pas proposé cela, serait la rentabilité ou etc. Tout le monde. Et ça induit, je vous le concède, cher ami, des changements fort importants dans nos modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Je termine, Thierry. Je lisais l'autre jour une comparaison qui m'a intéressé entre le défi Apollo lancé par le président Kennedy et la façon de régler le défi climatique. Et l'auteur de la réflexion disait, c'est quand même extraordinaire, Kennedy, en 1962, alors qu'il n'y avait absolument aucune nécessité pour la vie de l'humanité, dit, eh bien, je vais mobiliser des moyens et sept ans après, en 1969, il y a un Américain sur la Lune. Alors que ce n'était pas nécessaire. Mais il y avait un leader. Alors voilà. Et aujourd'hui, alors que c'est la vie même d'une partie de l'humanité qui est en cause, nous sommes incapables d'avancer. Quelle est la différence ? Il y a plusieurs différences. La première, c'est qu'il y avait un leader qui pouvait, par sa décision, c'était le président américain, mobiliser les moyens nécessaires. La deuxième différence, très importante, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt qui était menacé. Et la troisième différence, c'est que ça n'induisait pas de modifications du mode de vie d'un certain nombre de populations. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons dit induit, je vous le conseille, des modifications. Laurent, merci infiniment. Alors, on va... La fin de votre propos me fait penser à ce que disait le président Macron l'autre jour à propos de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il disait à peu près les mêmes mots que vous venez d'employer, c'est-à-dire que c'est une affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors, Patrick. Non, je ne vais pas réagir. Juste un point sur... Je ne suis pas prêt à signer un papier disant que nous serons neutres en 2050, chez Total, parce que je refuse de signer des choses qui sont non réalistes. Et aujourd'hui, je vois des collègues, alors, dans l'énergie, signer des documents en se disant de façon, pas scénique, mais de toute manière, en 2050, on verra bien. Je vois d'ailleurs un trend qui est un mauvais trend politiquement, où je vois, là encore une fois, beaucoup d'États dire on va être neutre, l'Europe va être neutre en 2040, en 2050. La question n'est pas qu'est-ce qu'on sera dans 25 ans, la question c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, on occulte le débat. En prenant des engagements à 2040, 2050, collectivement, on pense qu'on va donner, satisfaire les jeunes qui vont dans la rue et qui nous disent vous n'êtes pas responsables, mais la vérité est que la question, c'est le chemin d'aujourd'hui. L'engagement que j'ai pris pour Total, c'est de dire que nous allons baisser de 15% l'intensité carbone des produits énergétiques que nous vendrons d'ici 2030. Si on fait cela, je suis exactement sur la pente de ce qu'il faudrait collectivement pour être sur un scénario degré, sur la pente, pas sur la valeur absolue parce que quand vous produisez du pétrole et du gaz, moi d'être totalement menteur, je ne vais pas en produisant du pétrole mais si j'arrive à baisser de 15%, je suis sur la bonne pente. Pourquoi j'ai dit 2030 ? Parce que jusque-là, je vois ce que je peux faire, c'est entre mes mains, je prends des décisions, je transforme Total qui est dit Big Oil en Big Energy, on est devenu électricien, on va dans les... Mais 2040, 2050, je ne sais pas ce qui va se passer, le monde bouge, les technologies bougent et alors après 2030, on a présenté, on a dit on baissera entre 25 et 40% et on nous dit vous n'êtes plus sur la trajectoire de degré mais je ne sais pas ce qui va se passer à cet horizon-là. Alors bien sûr que je pourrais satisfaire un certain nombre de parties prenantes en signant un document, je vais vous dire, moins 40, de toute manière, encore une fois, je serai plus là, sans doute et on verra bien tout ça mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un trend qui me paraît dangereux collectivement en termes de gouvernance, c'est encore une fois de faire une forme d'incantation collective, de croire que parce qu'on répète tel tous ensemble les leaders, on sera neutre en 50 et on va faire un monde à un degré 5, ça va se passer. La vérité, la question c'est d'agir aujourd'hui et je pense qu'on a peu d'écart entre Laurent Fabius et moi-même sur ce point. Alors malheureusement, malheureusement, attendez, attendez, je suis désolé, je suis obligé, je sais, mais ça montre la passion de ce sujet. Je rappelle qu'il va y avoir cet après-midi aussi un atelier énergie. Malheureusement, on a déjà du retard par rapport au programme. Ce que je voulais quand même juste rajouter en codicile, c'est que la Terre a commencé effectivement sans l'homme, elle finira sans l'homme, mais entre-temps, il y aura eu la 5G, la 6G, la 18G et tout le reste. Alors, il y a juste, c'est ça que je veux dire, il y a une source de consommation d'énergie qu'on n'a pas mentionnée qui est considérable, c'est le digital. Je crois que peut-être ça vaudrait la peine de le situer parce qu'on ne se rend pas compte que le digital est fantastiquement consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, les chiffres sont, je parle de mémoire, que le digital, d'une manière générale, le numérique, représente entre 3 et 4 % des émissions, ce qui veut dire que, des émissions de CO2, ce qui veut dire que c'est un chiffre supérieur à ce que représentent le transport aérien et le transport maritime. et comme, évidemment, le digital est utilisé de plus en plus, la perspective, un récent rapport est sorti sur ce point, est que, si on continue sans trouver des techniques pour rendre le digital moins émetteur, ça pourrait monter jusqu'à 8 %. Et donc, c'est un élément de difficulté supplémentaire sur lequel ils font travailler. C'est amusant de demander aux jeunes qui sont en la rue s'ils sont prêts à renoncer à faire du streaming. Parce que dans le digital, pour être en entreprise, je veux dire qu'il y a la source du digital dans une entreprise comme Total, qui nous coûte, c'est le streaming des vidéos sur YouTube. Vous arrêtez ça, vous en divisez par deux. Non, mais c'est la vraie question de contradictions réciproques qu'on a tous. Mais j'ai toujours dit que dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et des citoyens française de 1789 qui comporte 17 articles, il aurait fallu en ajouter un 18e qui était le droit à la contradiction. Et par ma fonction actuelle, je suis chargé d'interpréter cette Déclaration des droits de l'homme. Mais cette boutade, mis à part, moi, je ne suis pas très d'accord, et même j'enlève le trait, avec une réaction que je sens un peu, y compris, bien sûr, autour de moi, parfois, de dire, mais qu'est-ce que c'est ces petits jeunes, Madame X, Y, les modalités, etc. Bon, bien évidemment, on peut contester la façon dont le mouvement s'exprime, et j'étais moi-même dans la salle des Nations Unies lorsque Greta Thunberg s'est écrivée. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Les jeunes qui s'expriment, ils expriment un mouvement qui fondamentalement est juste et sain, qui est de dire avec les modalités actuelles du développement, nous allons dans le mur. C'est ce qui est vrai. Et d'autre part, bien sûr, les jeunes ne peuvent pas s'exprimer partout, parce qu'il y a des pays où leurs manifestations seraient interdites, et même inimaginables. Et d'autre part, ils ont aussi un rôle d'éducation par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents. Donc, moi, je ne suis pas là pour applaudir telle ou telle chose. Alors, on dit, mais c'est contradictoire, est-ce que vous seriez prêts à faire ceci, à faire cela ? Mais, bien évidemment, il faut leur faire toucher du doigt, et pas seulement aux jeunes, et aussi aux autres, et aussi aux consommateurs. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui nous apprend ce mouvement, c'est pas, et là, nous nous rejoignons sûrement avec Patrick Poyenet, que la taxation du carbone est une mauvaise chose, c'est certainement une bonne chose pour les raisons qu'on a dites, que j'ai essayé d'exprimer, mais qu'en même temps, il n'y a pas de taxation du carbone possible s'il n'y a pas un accompagnement social et fiscal vis-à-vis des personnes concernées qui n'ont pas le choix ou vis-à-vis des régions concernées. Et donc, ça doit nous mettre en cause les uns et les autres, et je le répète, c'est une course contre la montre, l'enjeu est considérable. Voilà, écoutez, voilà, il y a aussi le droit de contradiction, mais il y a heureusement, au moins, pendant le temps de cette conférence, un leader. Donc, je suis malheureusement obligé de prendre la décision d'arrêter cette discussion passionnante. Donc, je vous remercie infiniment tous les deux. Continuez. Voilà. Mais, je vais prendre aussi, je vais exercer un deuxième aspect du rôle de leader en vous demandant instantanément de rester pour la session suivante sur la santé en Afrique. je pense que ce serait discourtois vis-à-vis de nos amis de se relaxer après avoir appris que le monde se retrouvera peut-être bientôt sans nous. Mais, en attendant, préoccupons-nous de la santé des Africains, ce qui est le sujet de la prochaine session. merci encore. Merci.